Salut les fidous, bienvenue dans votre nouvelle émission Autonext le mag. Dans cette émission, on va review des véhicules, on va comparer des véhicules, on va parler de l'automobile en général. Bref, cette émission, elle s'adresse à vous si vous aimez les voitures, si vous voulez acheter une voiture, même si ce n'est pas qu'on n'y ait l'auto. Cette émission-là, elle est pour vous. Aujourd'hui, on est dans un entrepôt secret et nous allons comparer deux véhicules. Il s'agit de la MGHS et du Proton X70. Autonext.com, votre nouveau site web pour les best deals sur les voitures neuves, Recon et Second Hand. Cherchez, comparez et achetez Autonext, the power of choice. On va commencer notre comparaison aujourd'hui avec le Proton X70. Oui, c'est ce SUV qui séduit, qui fait tourner beaucoup de têtes et vous autres, il y a tellement de specs importants. Je tient mon téléphone pour la liste de specs importants et si je ne dis pas, je risque de m'oublier de l'information, d'accord ? Comme ça, je donne une information précise. Oui, ok. Le Proton X70, c'est une voiture, c'est un SUV, 15, sans cesser, turbocharge, les enfants. Yes, oui, turbocharge. Alors, il faut savoir que Proton is owned by Geely, qui own aussi Volvo. Je ne comprends pas. Alors, ce qui n'est arrivé, c'est que Geely et Volvo, ils se disaient, allons mettre la technologie Volvo dans nos Proton, dans nos nouveaux SUV Proton. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que le moteur du X70, ainsi que sa boîte de vitesse, sont signés Volvo. Et ça, c'est un gage de safety, de qualité, quoi. Ah oui. Ce véhicule, eh bien, il a des features exceptionnelles, des features premium, comme par exemple le foot tailgate, c'est-à-dire que vous passez votre pied derrière le box et ça s'ouvre automatiquement. Ce qui est top quand vous avez comme si des sacs plastiques, vous souhaitez de faire commission. Les sacs plastiques, là, ils ne viennent pas qui grossissent, je ne vais pas qu'à ouvrir les yeux, vous avez un petit coup de pied, mais ça s'ouvre. À l'intérieur, on a les sièges avec le Napa Leather qui rajoute ce petit look hyper premium. Les sièges, d'ailleurs, sont ventilés. Vous pouvez même refroidir votre... votre poupou, quoi. Et ça, c'est top. Quand on a passé une journée stressante, on va dire que le patronine est un peu... C'est important de refroidir un peu tout ça. Et ça, on peut refroidir dans le Proton X70. Vous avez une caméra 360, oui. C'est-à-dire que c'est top quand vous avez besoin de rentrer dans le parking parce que vous tout connaissez quand vous mettez un loto, surtout un SUV à côté de une colonne ou bien à côté de une loto qui ne met pas le parking. Vous tout connaissez, ça met un petit peu dans le parking en travers. Eh bien, avec la caméra 360, vous pouvez exactement contrôler les distances tout où vous voyez votre véhicule dans le parking en question. C'est quand même assez génial. Il bénéficie aussi du Killer Sentry, mais sans bouton. C'est un pina bouton, on te pèse l'eau, là. Après, il fait... Non, attention, c'est sans bouton. Tu fasses de l'armée. Le lock. Le lock, te mette l'armée d'un poignet, dit unlock. Provided que tu l'as fait là en toi, bien sûr. Si c'est là, il n'est pas ouvert. Et le truc hyper important qu'on peut retrouver ici, oui, il n'y a pas d'oiseaux d'un outil entrepôt secret. Le feature exceptionnel que vous avez sur le Proton X70, c'est l'intelligence artificielle. Oui, ce car démani tout sort de cas des affaires, comme par exemple, vous dire, hey Proton, là, il va dire, oui. Il va dire, yes, I'm listening. Please open the sunroof. UVL, please open all windows. UVL, please, I'm feeling a bit hot. Licence, température pour, bref, l'intelligence artificielle est là pour vous assister dans vos trajets, dans vos road trips, etc. Tout ça, c'est dans le Proton X70. Et ça, l'intelligence artificielle, eh bien, notre autre véhicule qu'on compare aujourd'hui, eh bien, elle ne l'a pas. Elle n'a pas l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas grave parce que quand même, la MG HS, elle, elle a le Autonomous Driving Level 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement qu'il est capable de rouler tout seul. Vous connaissez, là, il y en a un des, un des insignifiants. Vous pouvez dire, eh, correct, ça, mon gars, l'orgue est comme ça. Attention, bien sûr, on respecte le code de la route, s'il vous plaît. Mais le Autonomous Driving vous permet de rester dans le lane, provided que le lane est bien peinturé, parce qu'ils ont fait Bansini et Morista, ils n'ont pas connu qu'autre lane. Mais si le lane est bien peinturé, eh bien, la MG HS sait exactement comment garder les courbes du véhicule. S'il est en trafic, il est pour freiner, qu'en trafic rélargué, il est accéléré. C'est ça, le Autonomous Driving Level 2. La MG HS bénéficie aussi d'un moteur de 1500cc, avec turbo, c'est un moteur de 166 chevaux, 5 étoiles au crash test, 6 airbags, autrement dit, un gage de safety dans la MG HS. La boîte à gants est réfrigérée, les sièges avant sont chauffés et électriques avec support lombaire, ce qui est top, parce que moi, les deux fais mal, et avoir un support lombaire, quand tu fais une road trip, par exemple, c'est super, franchement, ça aide, ça aide. Les sièges arrière sont inclinables. Alors là, certains me disent, mais non, mais tout le TOCA, c'est inclinable, on va dire rabattable. C'est rabattable, oui, mais tout le monde est inclinable aussi. Et ça, c'est le petit plus qu'on adore dans ce genre de SUV-là. Vous bénéficiez à l'arrière d'arc-coudoir, de prise USB aussi. Et caméra 360, avec le petit plus, c'est que vous avez l'option 3D, vous pouvez voir votre véhicule en 3D dans la caméra 360. Les clignotants sont des clignotants séquentiels et lui aussi, la MG HS, bénéficie d'un coffre électrique. Ça, on aime, surtout quand on va faire commission. Question, vous prenez tous la rigorde. Mais qui prit rien ? Avez-nous qu'au sprit ? 16 706 roupies par mois, c'est ce que vous propose Rogers Capital pour financer votre Proton X70. Et pour la MG HS, elle vous coûtera 17 361 roupies par mois, toujours avec nos partenaires de Rogers Capital. Si vous souhaitez bénéficier de deals exceptionnels, rendez-vous sur autonext.com où vous trouverez des deals exclusifs au website autonext.com. Vous pouvez même comparer les véhicules, comparer les specs, comparer les prix. Vous pouvez request un quote, une cotation pour les véhicules qui vous intéressent. Et vous pourrez même, eh bien, apply votre leasing, apply pour la leasing et avoir votre approuval sur le website, ce qui est absolument exceptionnel. Rendez-vous donc sur autonext.com pour avoir toutes ces informations et toutes les comparaisons que vous voulez voir. Autonext, le mag, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Que va-t-on découvrir ? Quel véhicule allons-nous comparer ? Bref, rendez-vous la semaine prochaine.